salut à tous les amis aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la ferme industrielle j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui premièrement on a nos champs de soja qui sont prêts on va aller les récolter mais avant on va juste au niveau de l'usine et voir en l'étude c'est tout simplement les palettes on a dans le dans la serre alors j'ai racheté un nouveau plateau je sais plus si je l'avais déjà c'est un plateau tout l'autre pour les palettes qui sont dans la serre notre petit camion galère un peu là c'est plein aussi on va falloir que je ramène l'autre alors c'est encore blindé on a un problème ici c'est tout le temps tout le temps blindé et on a un problème c'est qu'on ne peut rien stocker on va falloir qu'on change notre plan de stock s'il va pas s'il y a l'autre bois chaque fois notre plan de stock qui est c'est un peu galère je ne vais pas vous cacher alors pourquoi ça ne marche pas hop là en gros dans une autre pointe de stock là on aurait pu le garder du temps ça je ne vais peut-être pas du tout changer comme ça mais on peut encore y aller c'est galère en plus de tout prendre là avec le ça passe vraiment plus juste c'est vraiment galère de chute galère je suis déjà en train de pousser les palettes qui sont derrière je n'ai pas le choix de les pousser parce que je vais pouvoir me mettre de l'autre sens enfin si je mets comme ça peut-être que je vais arriver à tout prendre et non j'ai encore une palette de tomates derrière là bas il n'y a plus de palette il faut juste qu'on prenne ceux-là ah j'ai peut-être plus de classe si voilà c'est bon et voilà vous voyez on a un petit problème de tracteur c'est tellement chargé que habituellement je ne vais pas voir aussi loin parce que je me pensais que j'arrive à rester les roues au sol là on va dire que ce n'est pas trop le cas là je n'ai rien je ne vais pas dire le mot mais on est dans la galère si j'arrive à sortir les deux avant c'est bon il va bien falloir ça ça va pas le faire quand même c'est que les tracteurs sont beaucoup trop en fait c'est chiant on peut pas mettre de masse on aurait pu mettre une masse c'était bon bon en soit hop on va faire ça peut-être qu'avec le j'ai peut-être arrivé à sortir de là est-ce que je pourrais l'appeler ou pas avec l'avant ouais ça me permet de rentrer un petit peu je suis mal mis on va se remettre comme il faut moi on peut rentrer le nez du JD à l'intérieur voilà et j'ai des palettes de revenus on va bien sortir incroyable bon on emmène ça là-bas à la ferme euh non on va pas l'emmener puisque normalement alors est-ce qu'on avait tout vendu mais est-ce que j'ai remis des choses ou pas dans ce silo ? euh un petit peu de laine enfin s'il y a quand même pas mal de choses ça nous coûte très combien d'en replacer hein oh oh euh peut-être que je suis dans silo quoi euh peut-être que oui c'est celui-là 25 000 euros ah bah c'est bon donc on va s'en remettre un euh par le sens hop comme ça je pense c'est là-bas on est pause là on récupère et on ira vendre l'autre l'autre qu'on a tout simplement tant qu'à faire on va essayer de prendre quelques petites palettes en même temps voilà voilà là on est plein on va aller chercher l'autre JD autant que ça se vide avec l'autre plateau hop tac et après on va direction les champs et on va raccolter notre sauge là hop hop là le point de stock déjà de l'autre côté ça va être beaucoup beaucoup plus simple en vrai est-ce qu'on a bien fait d'avoir une ferme à l'autre bout je ne sais pas parce qu'en soit on pourrait peut-être revendre en fait comme il y a tout le matos ici enfin on met quelques bâtiments et à faire la tête et refaire des champs là-bas donc à voir à voir à voir on va juste se remettre comme il faut parce que là on est trop bien du tout c'est déjà plein on recommence ça va encore être plein voilà là on a quelle là ? 8R alors est-ce que c'est celui-là ? calpice de chou ou quoi ? bon de toute façon on s'en fout euh tac la moitié ne se batte et direction les champs de soja qu'on va aller récolter alors j'espère avoir du rendement si on peut les vendre ce serait pas mal en soit je pense que niveau usine on va encore pas mal de soja honnêtement la boisson de soja c'est pas ce qui rapporte le plus je ne vais pas vous le cacher hop j'ai pas activé bon allez c'est parti alors je vais voir mais peut-être hors vidéo je vais peut-être replacer vendre des bâtiments qu'on a rien mais on a notre silo aussi notre silo il nous a coûté une blinde après si on peut mettre sur le silo qui est à la ferme on va essayer que c'est bon à l'autre ferme le temps qu'on puisse en replacer un ou alors on s'en remet un gratuitement ça ça pourrait être pas mal d'en remettre un gratuitement parce que tu as vu que tu es une blinde déjà ça c'est l'erreur qu'on avait fait c'est que j'avais fait assez acheter il n'aurait pas fallu au moins de retrouver un moins cher on trouve un silo moins cher c'est bon parce que là les silos c'est en 1000 euros je sais qu'on est pas riche mais on peut pas se permettre de dépenser 100 000 euros dans un silo c'est pas possible encore bon tu me dis à la rire 50 000 euros bon je veux bien à moitié quoi on va voir je vais regarder ça en silo en mode voir ce qu'on a je sais que j'en ai pas à moitié installé on va pas plus j'avais fait un petit tour mais en attendant bah de toute façon le soja on va le vend directement on va pas s'embêter on a dit qu'on vendait tout au niveau du prix c'est au jour le jour donc on va tout vendre je pense qu'il m'en reste encore pas mal au niveau de l'usine ah ouais les moutons ah on a des nouveaux moutons super peut-être que le soja on a encore ah on a que 22 tonnes ça pousse encore pas mal ouais par contre c'est la flette on a plus d'oeufs pas beaucoup de tomates non plus colza c'est pareil ouais donc là on va faire c'est que on va commencer je vais laisser l'ouvrier à faire les récoltes juste faire les tours et nous on va aller s'occuper de vendre les bâtiments qu'on a du coup à la ferme on va se faire des champs à la place puisqu'on a pas une grosse zone industrielle et donc on pourrait tout mettre au même endroit pour le moment c'est pas ça serait plus simple comme ça et s'il faut que j'occuper aussi et que j'essaye de tourner en mode c'est des tonnes à eau ce qui est pas mal pour les moutrons mais il y en a assez grande pour se laisser sur place mais on est tranquille donc on va faire tout ça on va juste baisser un petit peu le temps x15 et tant qu'on puisse récolter et qu'on allait faire autre chose après ensemble on replace le grand bâtiment qu'on avait et puis voilà après on a un petit peu de truc mais après ça va vite le transport est très très rapide il faut qu'on aille vider ce qu'on a dans notre silo là-bas on va tout le prendre on va tout le prendre ça lui pour l'instant on va le laisser ici on va pouvoir vendre tous les bâtiments il nous restera juste un il nous restera juste le champ à refaire après comme il y a un après comme il y a un c'est un point et un donc on verra si on fait un ou deux champs on verra on verra on verra après un ça peut être pas mal après je suis en diable qu'est-ce qu'on a ? ça on est pas au champ d'herbe ou alors ce qu'on fait c'est que on met le champ qu'on a là-bas en herbe pour les moutons et celui avec le petit qu'on a déjà en herbe on peut le mettre en champ normal enfin après les petits faut pas s'attendre à l'hiver parce que là un champ comme ça c'est pas mal c'est pas mal là on va tout récupérer ok 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 on voit un super lettre de frais c'est pour l'enjeu on va même pas voir si je passe pour l'enjeu de l'enjeu de la place on a vu ça va être chaud c'est bon d'enjeu d'enjeu du coup Oh la misère ! C'est bon ? C'est quoi ça ? Au pire ce qu'on fait c'est que tout ça on vend. On a pas mal de fraises et tout. On vend. C'est pas un problème. Ça nous fait un petit peu d'argent. En plus pour remettre les bâtiments après dans votre flamme. Je sens que là on doit revendre toutes les flottures. Pour que ça soit plus simple. Allez allez vouloir faire. Et dans le silo je sais pas si on a quelque chose. Je pense pas je crois qu'on avait tout vendu. Pas vendu mais tout prus. Allez. Enfin c'est pas rapide hein. Une période de frais ça l'air. C'est vraiment... Voilà. Voilà un billet de 50 000 euros en plus. On est pas trop mal. Un RPG. Ouais. Bon là on n'a plus rien, ok, alors ce qu'on fait c'est que ça on va pas le vendre, on va le garder, on va remettre ça à la ferme de bas, et il va falloir qu'on remette aussi le point de vente, parce qu'on a plus de point de vente du coup, il faut le vendre aussi. Vous voyez a fini son travail, on va reprendre la relève, on a juste à vendre tous les bâtiments là-bas et hier, là c'est ici, et ça au pire je leur fais hors-vider, ça c'est pas un problème, et ici bah toutes les clôtures qu'on enleve, on va falloir qu'on les remette ici. Les chances c'est que t'es clôture, non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Hein ? Pourquoi tu enlèvez, non ? ... ... ... Alors, allez. Je n'ai pas le souver, je ne sais pas si c'est lui. Hop, du tout à droite. Vas-y, vas-y, stop, c'est où je suis. Voilà. Il y a déjà pas mal de palettes d'arriver là-bas. C'est énorme. Et on va le mettre là. Ça ne va pas bouger. Il est bien, hop. Voilà. Alors, notre petite... Il nous faut un facteur. Un petit facteur. Hop, 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 tac, tac. On prend la baigne. Hop. Ce que je vais faire par contre, c'est... Comment des filles abusent ? Comment des filles abusent de haut ? Après même plus ces champs là qu'on est retrouvés, on va pouvoir les acheter. Ils sont assez proches de la ferme. Au final, ce sera pas mal. Donc toi tu vas te vider. On va aller là-bas pour tout vendre. Ah oui mais ça j'avais des trucs moi aussi. Euh... Tant pis hein. Tant pis. Alors ça c'est ce que c'est le plus cher. Voilà, 55€. Là on a encore tout ça vendre. Tac. Là on a tout. Hop. Voilà, on se va. Il y a de moins en moins de lumière. On va faire juste toutes les barrières enlevées et refaire les champs. Bon là on est bon. Hop. Et on va s'occuper des autres champs. On va s'occuper des champs. On est un petit peu trop vite. Du coup on va garder le soja comme on a vendu les récoltes. Je pense pas qu'on a besoin de vendre le soja avec. Je pense pas qu'on a besoin de vendre le soja avec. On va préférer de l'herbe. Oui. C'est parti. On va faire une miniature comme ça, c'est une galère. Je ne peux pas vous cacher si on marque avec... Hop, la miniature est faite. Donc là, on est bon. Et de toute façon, on finit ce champ-là, puis je ferai le champ hors vidéo. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et le prochain épisode, on l'aura déménagé. Bon, on ne va pas déménager beaucoup. C'est juste en fait, c'est plus simple de stockage pour les palettes. Sachant qu'on a les usines là-bas, vous savez, c'était un peu bête. On est à côté, pour faire le plein, on est tranquille. Et je pense que du coup, on rajoutera le camion. On va revendre le petit tracteur. Oh, j'ai une botte là. J'avais oublié une botte dans le champ d'herbe. C'est bon. Bon, je pense que c'est pas le haut. Oh. Ah bah décidément. Bon bah voilà les amis, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sans lui je vais le laisser là puisque je l'ai réutilisé. Bon sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait plaisir, ça coûte rien. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz